Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo One Big Web où nous allons comparer deux solutions pour tous ceux qui veulent ouvrir leurs boutiques en ligne. La première solution, PrestaShop, très connue de tous, et la seconde, WordPress, également très connu mais dans un autre domaine. On va tout de suite passer en revue les avantages et les inconvénients de chacun. Alors on va comparer PrestaShop, l'un des systèmes les plus populaires, et WordPress avec l'extension WooCommerce qui existe en deux versions, une version gratuite et une version payante. Alors premier point, l'ergonomie, c'est-à-dire la facilité d'utilisation du système. Alors sur ce plan-là, il n'y a pas de ministère, les deux sont assez compliqués à utiliser, la prise en main est assez longue, mais les deux se valent au final puisque chacun des deux CMS, donc WordPress et PrestaShop, permettent de pouvoir gérer une boutique en ligne complète. Second point à prendre en compte, c'est les possibilités de paiement qu'offre chacun des deux systèmes. Et là-dessus, PrestaShop a une large avance sur WordPress. Pourquoi ? Parce que PrestaShop offre beaucoup de modules et d'extensions, officiels et non officiels de la part des banques, qui permettent de faciliter les transactions sur le site. Contrairement à WordPress, là où il faut aller fouiller un peu plus loin pour trouver les modules qui conviennent, et c'est encore plus rare en France et surtout en français. Troisième point à prendre en compte, les possibilités d'extension de chacun des deux systèmes, c'est-à-dire la capacité à pouvoir ajouter des modules pour étendre les fonctionnalités. Alors, WordPress est à la base destiné à faire du blog et des sites, on va dire, standards, et non pas des boutiques en ligne. Et c'est pour ça que PrestaShop a l'avantage sur WordPress, puisque PrestaShop est spécialisé et permet dès le départ de trouver des centaines d'extensions spécialisées dans l'expérience e-commerce pour pouvoir étendre les possibilités quasiment à l'infini. Quatrième point, il n'est pas négligeable, c'est le graphisme de votre site. Alors là-dessus, l'avantage est encore une fois à PrestaShop, puisque PrestaShop propose énormément de thèmes prêts à être intégrés pour avoir une boutique avec un design très sympa. WordPress aussi d'ailleurs, mais pour WordPress, c'est un peu plus délicat, puisque la plupart déjà ne sont pas en français. Et la plupart, il faudra aller les bidouiller, il faudra aller chercher dans le code quelques modifications à droite à gauche pour pouvoir avoir exactement le rendu qu'on souhaite. Alors que PrestaShop, à l'inverse, permet de tout faire en ligne, et les modifications sont très simples et intégrées, et la plupart du temps en français. Cinquième point essentiellement destiné aux boutiques en ligne souhaitant se développer à l'étranger, il s'agit de la gestion des traductions. Là encore, l'avantage est du côté de PrestaShop, qui intègre par défaut une gestion des traductions, c'est-à-dire que lorsque vous rédigez du contenu en français, vous pouvez le traduire en anglais très simplement, et automatiquement, les traductions seront proposées sur le site. Contrairement à WordPress, où il faut soit installer une extension, soit le faire manuellement, et c'est plutôt long et fastidieux, surtout si vous avez énormément de produits. Sixième et dernier point, et aussi l'un des plus importants, c'est le référencement, c'est-à-dire quel système est le plus optimisé pour pouvoir être référencé. L'avantage est cette fois-ci du côté de WordPress, puisque WordPress possède de puissants modules pouvant optimiser toutes ces fonctionnalités. Alors, PrestaShop aussi, on a quelques-unes par défaut, mais les extensions proposées pour pouvoir étendre ces fonctionnalités sont très minimes, et la plupart du temps en anglais. Alors, pour un utilisateur peu avancé, ça risque d'être compliqué. En revanche, pour quelqu'un qui utilise WordPress, par défaut, sans trop toucher aux codes ou aux extensions, c'est très facile. Les résultats sont meilleurs également chez WordPress. Conclusion sur l'ensemble de ces points vus ensemble. Alors, on a d'un côté PrestaShop, alors qu'il va convenir aux utilisateurs non avancés dans le domaine de l'informatique, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir très facilement gérer leur boutique en ligne, avec des traductions intégrées, des nombreuses possibilités en termes d'extension de fonctionnalités et énormément de procédés de paiement disponibles. À l'inverse, WordPress sera destiné aux personnes un peu plus avancées qui pourront plus facilement modifier le code source des fichiers, en allant par exemple modifier les traductions ou encore modifier les templates. Niveau fonctionnalités, chacun des deux système est équivalent, même s'il y a un léger avantage pour PrestaShop, dont l'objectif numéro un est de proposer la mise en place du boutique en ligne. Voilà, ce comparatif entre WordPress et PrestaShop pour une boutique en ligne est terminé. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube ou OneBigWeb, ou encore sur Facebook ou notre site Internet. Tous les liens sont dans la description. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada